Madame, la parole est à monsieur Julien Aubert. Monsieur le ministre de l'Intérieur, un récent reportage sur M6 présenté par Bernard de la Villardière dans le cadre de l'émission Dossier tabou a dévoilé la face cachée de l'islamisme en France. Il montre que par électoralisme, certaines municipalités n'hésitent pas à courtiser les salafistes. Il montre que si la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte, d'autres puissances étrangères le font à notre place, finançant par là même une idéologie qui sape la République. Il montre qu'aujourd'hui en France, la liberté d'informer peut se heurter à des nervis sur le terrain. Mais surprise, pendant que la France subventionne des écoles coraniques, 5 000 élèves dans une cinquantaine d'établissements, et se montre d'une coupable indulgence avec les imams radicaux, on s'acharne à décrédibiliser les lanceurs d'alerte. Bernard de la Villardière a ainsi été accusé d'avoir truqué son reportage, et une semaine plus tard, le parquet de Paris ouvrit une enquête prélimitaire contre Éric Zemmour, pour apologie du terrorisme. Mettre sur le même plan Éric Zemmour est Dieu donné, il fallait y penser. Comment expliquez-vous, monsieur le ministre, que l'on soit davantage inquiété lorsqu'on dénonce l'islam radical que lorsqu'on bafoue la République dans des prêches, des vidéos et des pratiques qui défient l'identité culturelle de la France ? Il faut écraser le mal quand il est encore temps. Une étude menée par l'IFOP et l'Institut Montaigne a révélé début septembre que 28% des Français musulmans placent la charia au-dessus des lois de la République. Cela fait un million de personnes potentiellement réceptives au discours des islamistes. Il est en train de se créer sous nos yeux une jeunesse salafiste, en rupture avec la communauté nationale, une jeunesse qui ne croit plus au projet républicain. Monsieur le ministre, quand allez-vous déclarer un moratoire sur la création d'écoles coraniques hors contrat, tant que le péril islamiste ne sera pas écarté ? Quand allez-vous prendre des mesures de précaution obligeant l'islam de France à utiliser une version revue et corrigée du Coran, expurgée des sourates, qui servent de support idéologique au djihadisme ? Pour plagier un futur candidat à la primaire, prenez garde à ce que la Marianne d'aujourd'hui ne devienne la femme voilée de demain. La parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur. Il y a beaucoup de choses dans votre question, monsieur le député Aubert, qui appellent qu'on réponde sur les principes et qui correspondent aussi sur un certain nombre de sujets que vous avez évoqués et qui ne correspondent pas tout à fait à la vérité. D'abord, sur les principes, je vous rejoins volontiers. La République est une indivisible. Elle n'est pas un ensemble de communautés. C'est l'appartenance à la communauté nationale qui prévaut sur toutes les autres. Et l'unité et l'indivisibilité de la République sont des principes inscrits dans la Constitution. Et nul ne peut évoquer en France, qu'il soit musulman ou qu'il appartient à une autre religion ou à une appartenance philosophico-politique, une autre loi que celle de la République. Et ceux qui sont en charge de la gestion de la République doivent veiller à l'application rigoureuse et stricte de la loi. Et il n'y a pas, en tous les cas sur les bancs de cet hémicycle, de différence entre les différentes sensibilités. Je ne souhaite pas qu'on laisse à croire qu'il en existe parce que c'est une manière de ne pas dire la vérité sur ce que sont nos positionnements. Premier point. Deuxième élément. Vous parlez des écoles. Je vous rejoins complètement, mais ce n'est pas à nous qui cherchons à les contrôler qu'il faut vous adresser. C'est à la majorité sénatoriale qui s'est opposée à la proposition du gouvernement de contrôler les écoles sous contrat. Donc moi je vous propose de bien vouloir interpeller vos amis politiques du Sénat en leur demandant les raisons pour lesquelles ils se sont opposés à la volonté que nous avions de contrôler les écoles hors contrat. Le troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est que vous dites que nous sommes insuffisamment énergiques contre l'islamisme. Mais là aussi, monsieur le député Aubert, je veux convoquer les faits. Je suis en charge de la lutte contre l'islamisme radical au ministère de l'Intérieur avec d'autres ministres qui agissent dans leur domaine. Quelles instructions ont été données aux préfets et quels résultats obtenons-nous ? J'ai donné instruction que dans chaque département où il y a des imams qui appellent et provoquent au terrorisme, des procédures soient enclenchées par les préfets eux-mêmes au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. Et c'est ainsi que nous avons fermé 20 mosquées et expulsé 80 imams radicals.